Bon, tout le monde me demande dans les commentaires si je suis enceinte, si Elodie attend un bébé, et bien oui, je suis enceinte. Au bout d'un moment, je ne peux plus cacher, vu le moment, de toute façon, ça allait forcément savoir. C'est difficile d'en parler sur les réseaux parce que je voulais garder ça privé, et en plus, j'hésitais à garder le bébé, mais tout compte fait, j'ai décidé de garder le bébé. Pourquoi j'hésitais à garder le bébé ? Je pense que ça se comprend. Quand on est atteint d'un handicap comme moi, c'est pas facile d'élever un enfant. Croyez-moi, j'ai déjà élevé un enfant, alors deux, c'est compliqué. Surtout que mon entourage était assez partagé quand je leur annonçais une nouvelle, et c'est vrai que du coup, j'étais complètement perdue, et puis je ne m'attendais pas vraiment à tomber enceinte. Je sais que vous allez vouloir savoir qui est le père, mais là, je ne dirai rien. D'abord parce que lui souhaite garder ça privé, et puis parce qu'on n'est pas vraiment en couple, donc c'est compliqué. Et pourquoi j'ai décidé de garder le bébé ? Parce que j'ai déjà eu un fils, qui est la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée au monde, et là, j'ai envie encore de connaître cette sensation et d'avoir un second enfant que j'aimerais autant que lui. J'espère que cette nouvelle vous fait plaisir. En tout cas, moi, je suis la plus heureuse du monde, et je vais vous faire partager mon quotidien des femmes enceintes tous les prochains jours. Sous-titrage ST' 501 Il sera plus grand qu'elle dès la naissance, tu lui prêteras tes vêtements, mais du coup qui sera dans la poussette ? Alors, ça vous dérange que je fasse semblant d'être enceinte ? Mais ça ne vous dérange pas de dire que je suis enceinte juste parce que j'ai un gros ventre ? Dès que je me mettais en maillot de bain sur TikTok, ou que je portais des vêtements trop serrés, tous les commentaires se moquaient de moi et de mon ventre en disant que j'étais enceinte. Vous parlez de justice, mais la justice, elle ne va que dans votre sens. Ça fait plus de deux ans que je suis sur TikTok, plus de deux ans qu'on se moque de moi, dû à mon handicap. J'ai eu beau répéter plein de fois que je n'étais pas enceinte, vous ne m'avez jamais écoutée. Le seul moment où vous m'avez écoutée, c'est quand j'ai dit que j'étais enceinte. Et ne me dites pas que je ne pense pas aux personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfant, parce que figurez-vous, moi non plus je ne peux pas avoir d'enfant dû à mon handicap. Si j'ai fait ces vidéos, c'est pour vous donner une leçon, et j'espère que vous l'aurez compris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501